Bonjour, je suis Jeff Kleiser et j'ai travaillé sur le mappage de réflexion avec Bob Hoffman à Omnibus sur Flight of the Navigator. Bonjour, je suis Dave Sieg, je suis le VP de R&D à Omnibus pendant le film de Flight of the Navigator. Vous regardez CGM, épisode 13, Flight of the Navigator. Vous êtes les premiers à intégrer de la synthèse dans leurs films d'animation ? Que le premier animal virtuel provenait de Jurassic Park ? Pauvre naïf ! Bienvenue dans CGM, l'émission qui retrace pour vous les débuts de l'image de synthèse au cinéma. 1985. La compagnie Digital Effects, qui avait notamment travaillé sur Tron en 1982, est dissoute suite à un différent irréconciliable entre ses différents partenaires, dont un certain Jeff Kleiser que j'évoquais avec vous dans l'épisode 6 de CGM. Cependant, avant que la compagnie ne cesse d'exister, une technologie y était née et avait même été testée en interne. Une technologie sans laquelle ce que vous êtes sur le point de voir n'aurait tout simplement jamais pu exister. Cet effet, appelé reflection mapping, ou plaquage d'environnement en français, n'aura cependant pas eu à attendre 1991 et le génial Terminator 2 de James Cameron pour venir pointer son petit pixel dans les salles obscures. On le retrouve ainsi dans le film qui va constituer cet épisode 13 de CGM, j'ai nommé Flight of the Navigator, alias le vol du navigator en français. Ouais. En même temps, c'était un direct VHS. Donc bon. Sorti aux Etats-Unis le 30 juillet 1986 et réalisé par Randall Kleiser, notamment auteur du cultissime Grease, mais aussi du Lagon Bleu, du Cro-Blanc de 1991, ou encore de Chéry, j'ai agrandi le bébé. Et dire que je vais devoir parler de ce film dans quelques épisodes. Flight of the Navigator est un long métrage dans la lignée DT et d'Explorers qui raconte les aventures du jeune David Freeman, joué par Joey Kramer, un jeune garçon vu dans Runaway, l'évadé du futur. Runaway. Un autre film de Michael Crichton, cette fois avec Tom Selleck et Gene Simons, du groupe Kiss. Il s'est fait marre avec la gueule par Terminator fin 1984. Rien d'important. Enlevé à son insu par des extraterrestres alors qu'il se balade en forêt, le jeune David se retrouve 8 ans plus tard, en 1986, sans avoir vieilli plus de quelques heures seulement. Forcément, tout son entourage, lui, a continué de vivre tant bien que mal, ce qui donne lieu à des retrouvailles étonnantes entre David, 12 ans, et celui qui fut son petit frère, Jeff, à présent âgé de 16 ans, joué par David Headler. Hé ! C'est pas mal ça ! Il s'avère que le jeune David a son cerveau connecté au vaisseau spatial responsable de son enlèvement, survenu en 1978, et que ce dernier communique avec lui pour qu'il se retrouve à nouveau. Bien évidemment, ça fonctionne, et vers la moitié du film, le jeune garçon se retrouve aux commandes de l'OVNI, animé par une intelligence artificielle répondant au nom de Max, et joué par un Paul Rubens déchaîné. Hum, marrant quand on sait que Randall Kleiser réalisera la suite de Pee-wee deux ans plus tard. Et c'est justement cet OVNI qui va nous intéresser ici. Car si la majorité des plans où il est présent dans le film sont composés de miniatures et autres maquettes à taille réelle, ce vaisseau a également bénéficié d'un modèle 3D complet, réalisé par Omnibus Computer Graphics, la compagnie qui avait travaillé sur Explorers en 1985. Seulement, comme la modélisation 3D d'objets complexes était encore impossible à réaliser à l'époque directement sous logiciel, comment Omnibus avait-il fait pour créer ce vaisseau spatial ? Dave Sieg nous en dit plus à ce sujet. Le bateau en même temps a été créé comme un plastique de plastique, et puis ça a été sauvé avec un band-sau, et puis on a pris ces sections cross-sections et les digitisées sur un tablette, et puis on a lancé tout ça ensemble. Et on a fait des splines, des smoothing. Et c'est à partir de cet objet scanné, depuis un vrai modèle, que l'on aperçoit d'ailleurs en Wireframe sur quelques plans du film, lorsque le jeune David communique à son insu avec un ordinateur, que Flight of the Navigator va rentrer dans l'histoire du cinéma. Car oui, si les effets du film se sont retrouvés chez Omnibus, c'est bien parce que Jeff Kleiser avait rejoint la compagnie entre temps. Jeff Kleiser qui, d'ailleurs, n'est autre que le frère de Randall Kleiser, d'où ce nom pour le personnage du petit frère de David dans le film. Et oui, avant même que le tournage de Flight of the Navigator n'ait commencé, les deux frères s'étaient mis d'accord sur l'utilisation de la technique de reflection mapping, comme nous l'explique Jeff Kleiser. Un de nos programmés, appelé Bob Hoffman, a développé un technique pour reflection mapping, et aussi pour interpolation. Vous savez, c'était un commercial pour Tide detergent, et ils ont besoin d'un bottle de Tide pour changer dans un map de l'Université. Donc, nous avons construit deux objets avec identique typologie, et puis nous pouvons interpoler de l'autre, donc il a juste comme un petit peu de changement. Et à l'heure, 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 qui a visité à notre studio en New York, et il a saw ces tests de reflection mapping et aussi des tests de l'interpolation, et il a très excitée et il a dit, « Vous savez, ce qu'est-ce que je fais pour faire ce que je fais pour Flight of the Navigator dans une shiny, reflective, chrome object que peut changer de shape ? Et on a dit, « Oui, on peut faire ça, c'est une bonne utilisation de certaines nouvelles technologies que nous avons développé. » Et Disney, qui avait initialement émis un intérêt pour le film, était d'ailleurs très enthousiaste à l'idée d'utiliser l'effet généré par ordinateur, mais comme Digital Effects allait être dissoute, Jeff Kleiser ne pouvait envisager une seule seconde de continuer le projet sans structure adaptée. Une opportunité se présenta alors à lui grâce à sa rencontre avec John Penny, président d'Omnibus, dont je vous avais parlé dans l'épisode 11 de CGM, avec qui il conclut un accord pour diriger la division effets spéciaux pour les longs-métrages, situés dans un des studios de la Paramount, en Californie. Ouais, le même endroit où les scènes en images de synthèse du film Explorers avaient été réalisées. Jeff Kleiser et son ex-partenaire de Digital Effects, Bob Hoffman, passèrent donc de la côte Est à la côte Ouest des États-Unis, où se trouvaient les locaux d'Omnibus Computer Graphics. Là-bas, Bob Hoffman commença à travailler sur l'effet de reflection mapping à l'aide du logiciel Wavefront, l'ancêtre de Maya, qui tournait sur un VAX 11780, un mini-ordinateur de la taille d'une grosse bibliothèque relié à un certain Super Funli F1. Mais le VAX n'était pas la machine la plus puissante chez Omnibus Computer Graphics. En effet, celle-ci ne pouvait traiter qu'un seul million d'instructions à la seconde, soit cinq fois moins que le fameux Super Funli F1, l'ordinateur utilisé pour faire les plus belles scènes sur Tron. Sauf que voilà, en 1986, le Funli était déjà plutôt âgé. Construit en 1976 par la compagnie Triple I, qui l'avait revendu à Omnibus une fois Tron achevé, il accusait clairement son âge au milieu des années 80. Ainsi, de façon complètement aléatoire, et bien évidemment sans prévenir sinon c'est pas drôle, le Super Funli F1 pouvait cracher entre cinq à six fois par jour. Et histoire de parfaire le tableau, chaque crash pendant un rendu d'image signifiait que celle-ci était irrémédiablement perdue. Pourquoi ? Tout simplement en raison de la capacité mémoire des disques durs d'alors, ici moins de 100 mégaoctets cumulés, ce qui était clairement insuffisant pour garder toutes les images calculées pour chaque scène, à raison de 24 images pour une seule seconde de film. Chaque image rendue était donc envoyée directement pour impression sur film pellicule, mais là encore, ça pouvait foirer, et donc tout devait être refait dans ce cas-là. Ok, maintenant qu'on a rétabli un peu de contexte, imaginez que l'effet de Reflection Mapping nécessitait l'acquisition d'images scannées depuis la pellicule. Rien de très difficile, à la limite, pour des scènes avec un plan fixe, puisqu'une seule photo pouvait suffire, comme ici sur cet exemple. Seulement voilà, Flight of the Navigator demandait des plans avec un vaisseau spatial reflétant un environnement complet et surtout en mouvement. C'est là que je vais vous demander de vous accrocher. Non mais vraiment. Comme il était absolument impossible de scanner des images en haute définition en 1986, enfin du moins chez Omnibus, décision avait été prise de transférer le film pellicule sur cassette Sony 1 pouce, histoire de n'avoir à scanner que des images de film en résolution NTSC, soit 480 lignes entrelacées. L'entrelacement, c'est ce qui se passe là, maintenant, tout de suite. Ensuite, la cassette était scannée image par image, une seule à la fois, pour servir de texture à refléter sur le vaisseau. Un rendu de quelques heures s'effectuait alors sur le SuperFoundly F1, et l'image finale, séparée en nuances de rouge, vert et bleu, était finalement envoyée pour impression sur film pellicule. Jusque là, vous suivez ? Mais, sachant que cette opération devait être répétée jusqu'à ce que toutes les images soient calculées et imprimées, Omnibus Computer Graphics se retrouvera bien vite à court de puissance de calcul pour tout finir dans les temps. En effet, avec des plans dont les durées variaient entre 4 et 12 secondes, le nombre d'images à calculer pouvait ainsi atteindre le chiffre fou de 288. Et 288 images calculées à raison de 2 heures maximum à chaque fois, ça nous donne 24 jours de rendu non-stop. Et ça, c'est juste pour un seul plan du film. Omnibus appellera donc à la rescousse le SDSC, le San Diego Supercomputer Center, qui avait tout juste ouvert l'année précédente, en 1985. Le centre procédait alors à un Cray XMP48, l'ordinateur le plus puissant d'alors, qui opérait avec 4 processeurs et quelques 64 mégaoctets de mémoire vive. C'était d'ailleurs le modèle au-dessus de celui utilisé par Digital Productions sur les films de Last Starfighter et 2010, qui n'avaient que deux processeurs en comparaison. Pourtant, lorsqu'on voit que le vaisseau en images de synthèse se partage la vedette avec des miniatures, à de très nombreux moments du film, il y a fort à parier qu'Omnibus avait été dans l'incapacité de produire assez d'images générées par ordinateur pour tout le film. À moins que ce soit un problème de budget, ça coûtait très cher l'image de synthèse à l'époque. C'est sûrement l'explication la plus logique. Le film avait en effet été tourné à la fois aux États-Unis, notamment pour les scènes en extérieur de Miami, mais aussi et surtout en Norvège, très certainement pour faire baisser les coûts de production. Disney n'avait alors pas validé le projet avant tournage et ne s'était contenté que de le distribuer aux États-Unis, laissant la production à PSO, ou Producer's Sales Organization, que beaucoup d'entre vous connaissent certainement pour The Never Ending Story, l'histoire sans fin dans la langue de Molière. D'ailleurs, l'arrivée tardive du film dans l'Hexagone, directement en VHS en janvier 1990, est très certainement liée à un succès mitigé sur le sol US. Et oui, Flight of the Navigator n'aura rapporté que 18,6 millions de dollars sur le sol US en 1986, soit à peine 2,6 millions de plus que son budget, alors estimé à quelques 16 millions. C'est cependant mieux qu'Explorers, qui s'était échoué à 9 millions pour un budget de 25, ou encore Daryl, avec le jeune Barret Oliver de l'Histoire sans fin, naufragé à 7,8 millions pour un budget similaire. Un autre film avec de l'image de synthèse qui n'aura donc pas marché dans les années 80. Mais l'effet de reflection mapping, lui, aura perduré dans une version plus évoluée dans les années 90. On retrouvera d'ailleurs ce type d'effet sur un autre vaisseau spatial en 1999, dans La Menace Fantôme, l'épisode 1 de Star Wars. Un bel héritage donc. Pourtant, en 1986, les choses commencent à aller mal pour Omnibus. John Penny, le président de la compagnie, était alors rentré dans une folie furieuse et avait acheté trois des plus gros studios d'imagerie numérique des Etats-Unis. Seulement, à une époque où les standards informatiques étaient encore une idylle, la fusion des compagnies Roberta Bell & Associates, Omnibus et Digital Productions se solda par un monstrueux échec et des centaines d'emplois détruits en l'espace de seulement quelques mois. Cet événement, appelé DOA, sera le sujet de l'épisode 14 de CGM, avec également Labyrinth, de Jim Henson, le premier film de l'histoire du cinéma à avoir utilisé de l'image de synthèse pour recréer un animal de chair et de sang avec des polygones, sorti en 1986. Comme toujours, pour suivre au CGM, je vous renvoie aux pages Facebook et Twitter, au site internet gorecamnetrix.com, mais aussi à Tipeee pour soutenir l'émission grâce à vos dons. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et surtout à me laisser vos commentaires. Oh, et comme dirait Max... See you later alligator! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...